A l'abri des centaines de journalistes massés à l'extérieur, ils discutent pour la première fois à bâton rompu depuis l'élection de Sharon. C'est alors qu'un fait remarquable se produit. Le chef de la sécurité palestinienne, Mohamed Dahlan, prend à part celui qui est l'artisan même de la guerre contre les Palestiniens, le ministre de la Défense, Charles Mofaz. Dahlan, qui a appris l'hébreu dans une prison israélienne, tente de persuader Mofaz de retirer ses troupes. Je lui ai demandé une trêve de 3 à 6 mois pour permettre à notre autorité de rétablir et de contrôler la sécurité. Je lui ai répondu, vous n'avez ni la force, ni la capacité, ni la volonté pour le faire, car Arafat ne vous soutiendra pas. Il faut convaincre les israéliens que ce n'est plus Arafat qui tire les ficelles. Il y a beaucoup. C'est parti. J'ai dit à Dakhlan, ce que je crains c'est qu'Arafat ne laisse pas Abou Mazen agir, qu'il entrave son action. Je lui ai dit, il faut libérer les prisonniers, il faut libérer Arafat, et lever les 600 barrages routiers mis en place en Cisjordanie. Je lui ai dit, on ne dit?